Quelle horreur ! Les chats, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le douzième épisode de cette série Balance Tantugo. Votre série pref, je le sais sur Youtube. Sur Youtube, la meuf s'est enflammée en mode c'est votre série pref de tout Youtube. Mais écoutez, j'ai envie d'y croire. Pour cet épisode, quelque chose que vous me demandez, je pense, je vous le dis à chaque fois, mais franchement depuis le début, je vous jure, je vais vous mettre des screens de tous les commentaires que j'ai reçus. Il y a un frigo en particulier que vous avez envie de découvrir et je pense que si vous avez vu la vidéo, vous devez reconnaître cette entrée. Vous allez découvrir le frigo de... Mais t'es un bâtard ! On recommence ! Aujourd'hui, nous allons découvrir le frigo de... Oui ! Bonjour ! Respecte ta femme, ta fiancée ! On verra ça ! Non, on verra ça, pas du tout ! C'est déjà tout vu ! Qu'est-ce que tu fous chez moi ? Alors, c'est chez nous déjà ! Ok ! J'ai payé cette maison, moi aussi, je te signale ! On a fait 50-50 ! Voilà, exactement ! La parité, les gars ! On va présenter notre... Notre frigo de couple ! Oui ! Parce que du coup, bah... On est en couple ! C'est quoi la thématique de la vidéo ? Eh bien, justement, la thématique, ça va être de commencer à se glisser vers la cuisine. On emmène les petits chats avec nous. Vous l'attendiez, c'est notre frigo qu'on va vous présenter parce que... Vas-y, vous commencez à y aller ! Tibo et moi avons des habitudes alimentaires différentes. Par contre, oui, effectivement, je vous emmène dans une pièce un peu recluse de la maison. Mais en fait, je pense que si vous voyez, genre, notre cuisine n'est pas du tout faite pour accueillir un frigo. Donc, comme on ne peut pas mettre un frigo là, bah en fait, on a mis le frigo dans l'arrière-cuisine. Et franchement, en bref... Le frigo, c'est moi ! Quelqu'un pourrait me lister toutes les bonnes raisons pour lesquelles j'ai dit oui ? Bienvenue dans le frigo ! Daily Bomb ! Ouais ! En plus, il est bien rempli là parce que du coup, c'était jour de course. Tu veux ouvrir une bière comme ça, tu n'y arriveras pas toujours. Ça ne s'ouvre pas comme ça ? Pas du tout. Mais des fois, il y a ceux qui s'ouvrent comme ça. Ah bah vas-y. D'accord, très bien. Il a toutes les stris, ça va je trouve. Il a tout donné, mais ce n'est pas ouvert. Par contre, si tu ne la bois pas, tu vas gâcher une bière. Oui, mais tu vas défier. Bon, elle est ouverte, mais pas complètement. Voilà, bon, on va la laisser comme ça. Non ! Il y en a qui arrivent avec des tétons. Comme ça. Le genre pour de vrai ? Ouais, et qu'ils sont vagins sur la gratte démonstration. Tain, mais tu n'es pas drôle. Tain, mais oui, c'est pas possible de faire une vidéo sérieuse avec toi. Je referme le frigo, Bibou, parce que première question que je suis censée poser, arrête de me regarder comme ça. On va tous les deux dire un mot pour définir notre frigo. Genre, en gros, c'est la question que je pose à chaque fois d'améliorer son frigo, parce que comme je sais que tu ne regardes pas mes vidéos sur YouTube, je suis obligé de te raconter comment ça se passe dans les vidéos. Voilà, mais tu parles sous le sang du maître. Je mets des pouces bleus et des commentaires. Ça, c'est vrai, c'est mignon déjà. Merci beaucoup. En vrai, si tu devais définir notre frigo, tu dirais quoi, toi ? Je dirais sain. Moi, je dirais... Elle-ci est gourmand, mais ça fait deux mots. Mais j'avais dit aux gens qui pouvaient donner une expression. Elle-ci est protéinée. Oui, je mettrais efficace. Pas du tout. Moi, je trouve qu'on a un frigo gourmand, parce que elle-ci est gourmand, justement. Parce que c'est mon credo, c'est-à-dire aux gens de manger sain et gourmand. Non, mais de toute façon, je vais vous le prouver. Notre frigo est sain et gourmand. Ok, on présente chacun un truc. On commence. Alors, qu'est-ce que tu veux présenter ? Là, il y a les dents de Juju. Regardez. Déjà, ça, c'est les tiens. Mais tu vas faire la vidéo comme ça ? Mais t'as pas mis les bonnes dents au bon endroit ? Ah, ok, ouais. Du coup, pour la petite aparté, vu qu'on va démarrer ce frigo par le fait qu'on a des dents entiers dans notre frigo, c'est problématique, ça. Je vais vous montrer, les gars. Regardez, Juju Fit 4. Mais bravo ! Le dopage, plou plou dans les fesses de Juju Fit 4. C'est ça, ça serait pour des grosses fesses. Et regardez, ça, c'est l'insuline. Ça, c'est l'hormone de croissance. Ça, c'est la testostérone et dentate. Ça, c'est la navarre. La propio. La propio, elle est où ? Mais ça va être ressorti de son contexte et tout le monde va y croire, espèce de te maire. En fait, c'est pour avoir des dents blanches. Voilà, en gros, avec Thibault, on avait envie un petit peu de faire un blanchiment de dentaire. Surtout toi, à cause de la clope. N'importe quoi, tu vas dire des conneries comme ça toute la vidéo, tu vas débiter, quoi. De toute façon, il faut prendre l'habitude, c'est pareil depuis 5 ans. La vérité, les gars, on avait envie de se faire un blanchiment de dentaire, voilà. Et sauf qu'on n'a pas du tout envie de faire des trucs de merde, on sait pas où, avec des trucs qui t'abîment les mailles et tout. Donc, en fait, on a été faire ça vraiment bien chez notre dentiste. Et du coup, on a fait ça pendant deux semaines, on était contentes du résultat. Et du coup, maintenant, on a encore nos petits dentiers parce qu'après, il nous a dit qu'on pouvait en refaire si on voulait. Et le produit, il se conserve vos frigos. Si vous vouliez savoir, vous savez tout sur le blanchiment dentaire. Déjà, comme vous pouvez le voir, notre frigo, je vous le disais, est bien plein. Les gars, je change de mot. Moi, je trouve qu'on a un frigo organisé. Ici, on a au premier étage tout ce qui est un petit peu produits laitiers, les yaourts, les fromages, etc. Ici, on a tout ce qui est les protéines, donc aussi bien des protéines végétales que des protéines animales. Ici, je range un peu tout ce qui est fruits et légumes, en tout cas, tout ce qui ne peut pas aller dans le bac parce que j'ai également un bac à légumes. Et là, comme vous pouvez voir, on a des petits rangements en papier crâpe. C'est le moment, sponsor de la vidéo ! Aujourd'hui, c'est HelloFresh que j'avais envie de vous présenter parce que c'est vrai qu'il fait genre... Je ne suis pas au courant. Ah, c'est sponsorisé. Ah, d'accord. Ma commission de me mettre dans la boucle ? Non, je te mets dans la boucle parce que je sais ce que tu le manges aussi. Je t'envoie un contrat. Exactement, tu m'enverras ça, je verrai ça avec mon père. La vérité, les gars, HelloFresh, moi, ça fait un bon moment que je connais déjà le concept, mais également la marque parce que j'ai déjà collaboré avec eux. En gros, c'est des kits repas qui vous sont envoyés. Donc, comme vous voyez... Mais t'es sérieux ? Mais qui fait ça ? C'est pas bon. Il faut le cuisiner. Oignon rouge ? C'est pas genre c'est livré et tu le manges. C'est un kit repas. Ah, mais j'ai l'impression que c'est tout prêt. Mais non, tu cuisiner, tu cuisiner, tu cuisiner, tu cuisiner, tu cuisiner, tu cuisiner la bouche. Ah, ouais, non, ça y est. D'accord, mais comme ça, c'est bon à savoir. Les gars, ne faites pas comme Thibaut, les petits kits HelloFresh, ce sont des kits où en fait, vous avez tous les ingrédients dont vous avez besoin pour réaliser la recette qui est prévue avec ce kit ou bien la recette qui est prévue avec ce kit. Donc, en gros, tous les ingrédients, ils sont pré-pesés, que ce soit les ingrédients frais, les ingrédients secs, etc. Et vous avez des fiches recettes et sur les fiches recettes, en fait, vous avez le détail de la recette, le détail des ingrédients, les différentes étapes pour vraiment être un vrai chef. En fait, la vérité, c'est ça, c'est vous permettre de cuisiner maison, de cuisiner des choses qui soient bonnes et pas trop compliquées. HelloFresh, du coup, ça fonctionne comment ? En gros, vous prenez un abonnement. L'abonnement, évidemment, vous l'annulez quand vous voulez. Et en fait, chaque semaine, vous pouvez vous faire livrer jusqu'à 5 kits repas à la maison pour le nombre de personnes que vous souhaitez. Donc, nous et Thibaut, on fait pour 2 personnes. Je sais que tu fais des ténimages. Et bientôt 3 ! Alors, pas de... Eh oui, on va l'appeler Jupiter. Pourquoi ? Mais parce que c'est le dieu des dieux. Oh là là ! Bref, j'en reviens à ça. Et donc, nous... Ou alors, Arès, le dieu d'Aguerre. Nous, on fait pour 2 personnes. Mais vous pouvez faire livrer pour 3, 4, 5 personnes en plus, on va de combien vous êtes dans votre famille. Si vous êtes échangiste. Oh là là, mais comment je fais passer ça auprès de la marque, moi ? Polygame. Comme je vous le disais, ce qui est très cool, c'est que c'est des produits frais et de saison. Les recettes sont renouvelées toutes les semaines. Vous avez plus de 20 recettes au choix chaque semaine pour y trouver votre compte. Des recettes du monde, des recettes végées, des recettes sans lactose, sans gluten. Donc vraiment, tout le monde peut y trouver son bonheur. En plus de ça, les gars, on va pas se cacher, c'est la rentrée qui dit rentrée. Dit que bah nous, en tout cas, c'est une période de l'année où... Pour les enfants, pour les hommes d'à l'école. N'importe quoi. Et le mois de décembre, bah en général, c'est pas mal le rush. C'est une période assez chargée, donc je vous avoue que ça me facilite pas mal la vie. Et je suis certaine que ça peut vous faciliter la vôtre. Si jamais vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Il y a le lien en description. Vous avez jusqu'à 80 euros de réduction sur les trois premières boxes et l'eau fraîche, les gars. Donc franchement, faites-vous plaise. Le code, c'est JujuFood. Alors, on va commencer par du Allumni. Le Allumni ! Allumni, ça veut dire élève en italien. Mais pas... Les Allumni. Ok, bon bah là, c'est Allumni. Et le Allumni, les gars, c'est un fromage... Qui vient de Chypre. Oui, mais tu sais, c'est tous les fromages qui viennent un peu de tout ce qui est grec et tout. Ça, les gars, le Allumni grillé à la poêle, il fait des petites salades de Allumni, là. Folie. Alors, vous pouvez voir dans notre frigo, quand même, qu'on est sur une grosse passion fromage à la maison. On a de la feta. J'aime beaucoup la feta. La feta, Bibou, il kiffe. Moi, le cheddar. Wiki ! Le cheddar, je le mets dans mes yeux brouillés. C'est la folie. La vérité, même toi, le fromage, tu kiffes. On a testé un peu les fromages à la maison. Parce que si j'en revus dans la vie, c'est toi. Toi, c'est du fromage. Putain, un sandwich. J'ai tellement le cul. Et par contre, pour le coup, les fromages, je fais toujours attention, la majorité du temps, à les acheter au marché parmesan. Le vrai parmesan qui vient du petit marché du coin à côté de chez nous avec le petit producteur italien, là. Et là, c'est une tome un peu qui vient du Tarn, d'ailleurs. Tome de brebis, je crois. C'est à côté, c'est fait en collaboration avec Jerry. Il est con. Et après, sinon, j'avoue que moi, perso, je kiffe le rayon fromage de grand frais. Il est incroyable. Et du coup, la majorité des fromages qu'on a à la maison, à ne pas se mentir, ça vient soit HelloFresh, qui nous ont pas mal fourni en feta, soit Grand Frais, genre ce cheddar-là, je le trouve là-bas. Je le mets dans mes oeufs brouillés. Grand Frais, il y en a partout en France ? Alloumi. Ouais, Grand Frais, maintenant, il y en a partout. Et franchement, c'est vachement apprécié comme supermarché Grand Frais. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être le seul truc qu'on pourrait dire par rapport à Grand Frais et dommage, c'est que oui, les légumes et les fruits, ils sont beaux toute l'année. Par contre, le problème, c'est qu'en vrai, on peut trouver tous les fruits et tous les légumes toute l'année. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de saison chez Grand Frais. C'est pour ça que nous, majoritairement, les fruits et les légumes, on les prend plutôt au bio parce qu'au bio, en général, la majorité du temps, tu n'as que des fruits et légumes de saison, donc tu n'as pas vraiment le choix. Et le fait de ne pas avoir le choix, ça te force à manger de saison. Exact. Parce qu'après, en vrai, la vérité, on reste humain et parfois, moi aussi, j'ai envie de manger des tomates de riz en hiver, mais on essaye de faire gaffe. Tu manges le pesto comme ça ? Non, mais non. Mange ? Mais non, il n'y a pas comme ça. On a quand même un peu beaucoup de pesto. Oui, parce que Thibaut aime beaucoup trop le pesto. À la base, j'aime beaucoup le pesto rosso. Mais comme il n'y a pas le choix et qu'en magasin, il n'y a que du pesto verde, je prends du pesto verde. Ok. Ça, c'est du jus à la dorsail, c'est très bon, c'est du skier, c'est très riche en protéines. C'est une recette simple et moins sucrée à l'islandaise, cette fois-ci. C'est très riche en protéines et très faible en calories. Voilà. Donc voilà, c'est peut-être un go muscu, allez-y. Non, mais même pas go muscu, les gars, c'est juste que c'est très bon. Et qu'en vrai, ça cale trop bien. Genre pour les petits goûters, les petits déj et tout, ça te cale de ouf. Moi, j'adore. Moi, à la base, je suis très passion siguis à la vanille, mais là, il n'y en avait plus. Du coup, là, c'est framboise et myrtille. Dans celui à la vanille, c'est le seul où tu as du sirop d'agave pour sucrer. Dans les autres, c'est du sucre de canne biologique. Après, bon, le sucre, c'est comme tout, les gars, il ne faut pas en abuser, mais ce n'est pas grave si tu en as un peu dans ta journée. C'est une question de... Bah, bubou. Ah ouais ? Pas trop. Toi, tu diabolises le sucre. Parle-nous de ton rapport à l'alimentation. Non, mais c'est vrai. Toi, le sucre, c'est ton chouin de bataille. Ben non, mais si vous voulez avoir des abdos, les gars... Genre, Thibaut, au restaurant, c'est à cause de lui que je ne prends plus de dessert. Ah, mais je n'aime pas le sucre chouin, le salé. Je peux faire un burger qu'un gâteau au chocolat. Genre, il ne prend jamais de dessert. Oh, mais t'abuses. Non, mais t'as des problèmes, hein. Non, mais je n'aime pas ça, ça sert à rien, c'est interdit. Mais c'est pas interdit, non, mais c'est too much, là. Ben, c'est comme ça que je fonctionne. Mais non, mais bubou. C'est comme ça que j'arrive. On dirait Barco Bisse, les deux mêmes. On va faire une coloc. Non, mais je crois que c'est ça, vous devriez partager le même frigo. Bon, déjà, de base, c'était tes becs sucrés ou pas, petit ? Pas du tout. Donc ça ne manque pas. Avant le sport, je ne me souviens pas de ma vie. Et depuis que j'ai 17 ans, je me souviens de ma vie. Et là, je ne me souviens pas manger de sucre, du salé, des brottes. Ouais, mais après, tu vois, tu dis ça. Mais la vérité, moi, quand je cuisine des gâteaux, elle-ci, et toi, à la maison, tu adores en manger. Oui, je prends une petite part. Une petite part. Gros mytho. Parfois, je fais des banana bread ou des brownies maison et tout. Ah, ben, c'est le moment qu'on parle d'un truc qui te concerne vachement. Tiens, toi, qui veux parler de toi. Très bien, monsieur l'invité. Alors, le petit bibou que vous voyez là, en fait, quand il vous dit soi-disant, oui, un des premiers trucs pour ne pas prendre de poids si on n'a pas envie, c'est d'éviter le grignotage. Je grignote des noix de cajou. Grignotage. C'est-à-dire, en fait, les gars, à un moment donné, la prise de poids, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui auraient envie de perdre du poids ou d'éviter d'en prendre, etc., ça ne concerne pas tout le monde, mais s'il y en a, sachez que peu importe l'aliment que vous mangez, s'il est mangé en trop grande quantité, vous allez prendre du poids. Que ce soit des chips ou des noix de cajou, vous en mangez en grosse quantité, vous allez prendre du poids. Bien sûr. Toi, tu grignotes comme un ouf. Je grignote, mais du coup, je fais beaucoup de sport. Comme ça, pouf, c'est limite. Oh là là, mais non, mais voilà, moi aussi, lui, il a un problème, il est bigoré. N'importe quoi, je ne le fais qu'une fois aujourd'hui. Je vais y retourner ce soir. Si on a le temps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de là ? Il y a ta petite passion à toi, là, les yortes au soja. Yortes au soja, exactement. Moi, ça fait 5-6 ans, genre 7 ans, avant de connaître. Et voilà, c'est bien, c'est pas du tout calorique. Et ça fait un petit dessert le soir, genre que le soir. Tu ne mets pas de sucre dedans en plus. Ça, moi, je ne peux pas. Mental. Ah non, mais moi, franchement, les yortes au soja, genre, j'ai besoin de mettre un sucre en dedans. Ihhh, le sucre, c'est l'ennemi. Il faut combattre l'ennemi. Oh là là, t'abuses. Ensemble, on est une équipe, on va détruire le sucre. Là-dessus, on n'a pas du tout le même discours avec Thibaut. Moi, je suis beaucoup plus tempéré, les gars. Vous allez vraiment manger un petit peu de sucre. Tu veux en manger un petit peu, mais du coup, t'en manges beaucoup. Donc la solution, c'est même pas d'en manger un petit peu, comme ça, t'en a pas envie. Mais non, mais il suffit d'avoir un peu de mental aussi dans la vie, non ? Bah du coup, on coupe ça. Oh là là, c'est une violence. Non, mais... Donc voilà, ça, c'est les desserts de Mibou. Du coup, moi, j'ai des petits kiffs perso. Je mange des compotes pour bébé. Oui, des bébés bio pommes bananes. Alors déjà, c'est trop bien, parce que sachez que les enfants, par contre, les bébés, quand ils commencent un peu à diversifier leur alimentation, n'ont pas le droit de manger de sucre. Donc ils doivent manger des aliments qui soient sans sucre, sans sel, sans toutes ces choses qu'on ajoute un peu en grandissant et qui sont pas forcément bonnes pour la santé dans l'excès. Les compotes pour les enfants, c'est sûr et certain qu'il n'y a jamais de sucre ajouté. Je les trouve tellement plus douces que les compotes pour adultes. Pas goûté. Oh, mais ça, ça va être mon dessert ce soir, je te le dis. Ah, c'est trop bon. L'alimentation n'est pas un plaisir. L'alimentation est du carburant. Alors là, les gars, vous allez être dans le balancement frigo le plus différent en termes d'avis. Je tiens à vous le dire de suite. Passons à l'étage du dessous, si tu veux bien. Ok. On a un petit code de promenade. On est très bien comme ça. On a un petit poulet. On est mignons. C'est un rosé, ça, je pense. Toi, tu bois jamais d'alcool. Pourquoi tu bois pas d'alcool ? Après tout le monde, j'ai commencé la muscu, c'est-à-dire à 17 ans. J'ai rapidement arrêté l'alcool de mes poches, c'était celui qui buvait le moins. Et du coup, petit à petit, comme je rentrais en voiture, je voulais rentrer tôt le soir pour aller m'entraîner le matin. Et en fait, s'entraîner quand t'as la gueule de bois, je l'ai déjà fait, c'est horrible. Du coup, en fait, rapidement, je me suis dit que ça sert à rien. T'as déjà beau mieux que l'alcool ? Oui. Oui, quand même. Ouais, mais tu sais, 3-4 fois. Je suis pas fan, je ne recherche pas cette sensation de... J'aime bien être maître de mes moyens. Mais en dehors de la sensation, genre quand tu bois un verre d'alcool, est-ce qu'il n'y a pas d'alcool ou t'aimes bien le goût ? Par exemple, tu peux très bien boire un verre sans être bourré. Je pense que je pourrais aimer des cocktails. Tu sais, avec des fruits partout, des ananas et tout. Très sucré. L'alcool en lui-même, je suis pas fan. L'eau, c'est mieux. L'eau, c'est bon. Alors que moi, pour le coup, les gars, j'avoue que de temps en temps, un petit verre de vin blanc ou une petite coupe de champagne ou un cocktail à base de rhum, j'aime bien. Après, c'est pas souvent, mais de temps en temps, genre avec des copines, un peu comme Thibaut, genre j'ai jamais été la meuf qui me mettait le plus mal en soirée. Genre de mes copines, j'étais celle qui buvait le moins. J'ai jamais vomi. J'ai eu ma petite période un peu jeune, mais très vite, moi, j'ai eu le permis très tôt. J'étais la première des potes à avoir le permis. Du coup, en fait, la première qui devait ramener tout le monde de soirée. Et en fait, tu prends une grosse responsabilité quand c'est ça et tu tiens vraiment très fort aux gens que tu mets dans ta voiture. De suite, en fait, ça m'a vite un peu stoppée de tout ça. Pour le coup, moi, j'ai eu un accident de voiture en étant totalement sobre et j'ai eu des potes à moi qui prenaient la voiture bourrée, qui prenaient la voiture sous d'autres substances aussi. Et en fait, ça m'a énormément refroidie dans le sens où j'étais hyper énervée de me dire « Putain, les gars, moi, j'ai eu un accident alors que j'avais rien dans le sang. Et vous, vous faites les guignols tous les week-ends. Vous prenez des risques de fou. Il pourrait vous arriver des dingueries. » Et du coup, en fait, ça me rendait ouf. Donc, l'alcool, c'est vraiment genre un verre de temps en temps si je suis sûre que je conduis pas, qu'il y a un truc à fêter, que ça me fait plaisir. Mais pour le coup, j'aime bien le goût. Petit aparté, mais du coup, Bibou fait partie de ces personnes comme moi parfois qui trinquent à l'eau ou au thé ou... Ouais, je me souviens, dans des bars, je sortais à Toulouse, je trinquais, je lui demandais du thé. Et du coup, j'étais le seul dans le bar avec mon truc de thé, je trinquais avec du thé. Mais en vrai, tes potes, ils t'ont jamais jugé. Non, ils rigolaient, ils se sont moqués de moi. Si tu bois pas d'alcool, t'es pas drôle. Ouais, mais ça, c'est quand t'étais plus jeune, non ? Aujourd'hui encore, tu trouves ? Toujours, hein. En France, c'est vrai qu'alcool égale fun. Et si tu bois pas d'alcool, t'es pas considéré comme quelqu'un de rigolo. Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu le ressens encore de la part de tes proches, de tes potes ou de ta famille ? Non, parce qu'ils savent très bien que je bois pas d'alcool. Mais si, imagine, on va dans un mariage, on connaît pas grand monde. Ah, et tu rencontres des nouvelles personnes ? On rencontre des nouvelles personnes. Ouais, bien sûr. Donc voilà, après ici, on a un petit prosecco, les gars, parce que je suis italienne et le prosecco, c'est typiquement italien. Donc soit tu le bois comme ça, c'est un genre de mousseux, on va dire. Soit tu le mets dans le Spritz, qui est un hotel que mon papa adore. Voilà, et ça, c'est du petit vin blanc, parce que c'est ma passion et c'est ce qu'on a bu. C'est ça qu'on a bu ? Oui, quand on a fait le fait qu'il me dit qu'il voulait que ce soit sa madame. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici ? On a l'étage des protéines. Ah, ah, mon rayon. Alors, les protéines, ça, vous pouvez y aller à volonté. C'est pas grave si vous pétez et que ça pue, les protéines, il en faut à peu près 2 grammes par unité de poids de corps pour prendre du muscle. Voilà, ça dépend ce que tu recherches. Tout le monde veut prendre du muscle. C'est entre 1,6 et 2 grammes. Ça dépend de ta quantité de sport. Qui veut pas prendre de muscle ? Bah, plein de gens. Quoi ? Ce monde existe. Il y a des gens qui veulent pas prendre de muscle. Mais il y a des gens qui veulent pas prendre de muscle, vivez-vous. Mais non. Bah, c'est que si. Mais non. Bah, bien sûr. Mais il y a plein de filles, tu sais, qui aiment pas les physiques musclées comme le tien, par exemple. Tu rigoles, regarde ça. Mais bah, du tout. Mais tout. Ah, par contre, du cul de muscle. Ah, l'oignon, ça t'a défoncé la laine, mon pauvre. C'est hardcore. Tant pis, ce soir, ça sera soirée à oignons. Oh, mon dieu. Et du coup, les protéines, nous avons... On a toutes sortes de protéines, pour le coup. À la base, on n'a pas ça sous cette forme. Bon, je voulais prendre du blanc de poulet, mais il n'y a plus de blanc de poulet au magasin. Du coup, c'est une cuisse de blanc de poulet qui a pas fait trop de kilomètres. On fait attention à ça, de prendre de l'avion qui fait pas trop de kilomètres. Ouais, pour le coup, on fait très attention à acheter des viandes, soit chez le bio, soit directement à la boucherie quand on va au marché le week-end ou des choses comme ça. On fait attention un peu à la consommation de viande qu'on a à la maison. Au niveau des protéines, on a quoi d'autre bibou ? Du saumon. Voilà. Parce que le saumon, c'est bon et c'est riche en protéines et en bons lipides. Exactement. Petit aparté sur le saumon, les gars. J'arrive pas trop à savoir, très honnêtement, là, si c'est un saumon d'élevage ou un saumon sauvage. Il faut quand même privilégier un maximum les saumons sauvages. Après, de façon générale, on n'abuse pas de ce genre de poissons. N'abusez pas des poissons gras, parce que c'est des poissons qui stockent beaucoup plus facilement toutes les particules toxiques, en fait, qui sont dans la mer aujourd'hui et dans les océans, parce que, bah, malheureusement, les eaux sont extrêmement polluées. Et du coup, plus un poisson est gras, plus il stocke toutes ces molécules toxiques. D'autant plus, les poissons d'élevage, on sait pas toujours avec quoi ils sont nourris. En gros, les consommations de tout ce qui est poissons gras, notamment le saumon, faites-en des consommations très ponctuelles. Je sais que l'avocado toast avec du saumon dessus, on adore tous ça, c'est très bon. Mais n'en abusez pas. C'est vraiment pas des poissons. Franchement, même moins. Alors que tu vois, typiquement, des petits poissons, tout ce qui est macro, tout ce qui est hareng, tout ce qui est sardines, etc., ça, c'est des poissons qui sont hyper bons pour la santé. C'est riche en protéines. C'est riche en protéines, toujours. Et en oméga-3. Il y a zéro de glucides à l'intérieur. Ah oui, mais le poisson, il n'y a pas de glucides, du coup. Les protéines animales, il n'y a pas de glucides. Donc, du coup, voilà, tout ce qui est macro, hareng, sardines, tous les petits poissons comme ça, ça stocke beaucoup moins, du coup, ces mêmes particules dont je vous parlais. Pas de calories, riche en protéines. Donc ça, pour le coup, par contre, voilà, vous pouvez y aller, sachant que c'est riche en oméga-3. Et vous le savez, je vous le dis souvent, on ne consomme pas assez. C'est notamment une naturopathe qui me l'a pas mal conseillé de consommer beaucoup plus ces petits poissons-là. Donc, j'essaye de temps en temps d'en mettre dans des salades et tout. Franchement, c'est pas mal. Là, on a de la viande, du bœuf, 5% matière grasse. Du coup, c'est moins gras. Il y a des protéines à l'intérieur. Donc ça, vous pouvez y aller. Et ça, c'est pour toi. Donc, c'est vrai que sur la partie protéines animales à la maison, c'est plutôt Thibaut qui va manger les viandes. Moi, vous le savez, à force, je ne mange pas de viande à la maison. En gros, chaque jour, chaque jour, le matin... Toi, comment est-ce que tu répartis tes protéines, justement ? Le matin des œufs, le midi, ça va être soit une viande, soit une protéine végétale, comme du soja, tofu, tempeh, etc. Et le soir, j'inverse, ça va être soit une viande ou un poisson. En gros, je mange de la viande une fois par jour. Si on prend les deux repas, genre midi et soir, tu as une protéine animale dans un des repas et une protéine végétale dans l'autre. Et ce qui est quand même assez ouf, parce que quand je t'ai rencontré, tu mangeais des protes à fraison. Que de la viande, que de la viande, que de la protéine animale, je mangeais. Là, c'est vrai que je mange beaucoup plus de protéines végétales et franchement, je n'ai pas maigri. Tu n'as pas perdu, mais c'est ça. Ton expérience, c'est quand même bonne. Est-ce que du coup, tu peux rassurer les gens sur ton expérience par rapport au fait que c'est assez cliché de penser que parce que tu manges moins de protéines animales et plus de protéines végétales, tu perds en muscle. D'expérience, ça fait cinq ans que j'ai remplacé un plat dans ma journée par la protéine végétale au lieu de la protéine animale et je ne trouve pas que j'ai maigri. Du coup, même maintenant, c'est Thibaut par moments qui me dit quand on va manger à l'extérieur et tout que franchement, si on va dans des restaurants de burger ou même d'autres restaurants, s'il y a des options vegan ou quoi, même de lui-même, il va en prendre et tout. Et franchement, c'est vrai que même moi... Tant qu'il y a des protes à l'intérieur. En vrai, je ne t'ai pas vu bouger du tout physiquement. Et moi, pour le coup, j'ai encore plus réduit que lui. Moi, la première, je veux dire, ça fait plusieurs années maintenant que la viande, c'est qu'à l'extérieur et pas quand on est à la maison. Pareil, je ne pense pas que tu aies vu que mon corps avait bougé et que j'ai perdu en muscle. Moi, je ne trouve pas. Même ce qui est cool, c'est que tu manges vachement de viande et tu as vachement réduit. Tu as quand même réduit un repas sur deux. Donc, ce qui est quand même... J'ai réduit et je me sens bien. Pas rien. Et oui, et puis c'est surtout que... Je ne suis pas fatigué. Souvent, c'est le cliché de quand tu manges vegan, tu es crevé, surtout quand tu fais de la muscu et que je ne me sens pas du tout fatigué en pleine forme. Ouais, à l'entraînement, tu n'as pas l'impression que... Non, pas du tout. Si tu m'avais dit un truc hyper intéressant sur les repas végétaliens le midi, tu m'as dit que j'aime bien manger végétalien le midi parce que... Ah oui, parce que je me sens moins lourd et du coup, j'ai moins envie de faire une sieste. Voilà, parce que c'est vrai que la viande, je trouve que ça cale bien, bien, bien comme il faut. Et c'est vrai qu'en mangeant un petit tofu des fois le midi, tu as ta dose de prot et tu n'es pas trop lourd pour attaquer l'après-midi. Ça, c'est cool, ouais. Donc, il y a plein de vertus, en vrai, à manger plus végétalien. Bien sûr, si vous kiffez, moi j'aime bien le goût en plus, donc nickel. Ouais, et d'ailleurs, quel est ton petit tofu préféré, Bibao ? Le tofu rosso ! Voilà, ça c'est le tofu de Bibao, littéralement, c'est son préféré. On le coupe en deux et après, on met ça à la poêle grillé. Ça prend deux minutes, c'est hyper rapide. Mélanger avec une coulisse de tomate, par exemple, et des spaghettis, ça passe trop bien. Justement, parle-nous un peu plus tôt de ce que tu manges. Je pense que les gens savent que je cuisine pour nous deux la majorité du temps, mais quand je ne suis pas là, qu'est-ce que tu vas manger le midi et le soir ? Je vais manger des carottes râpées. Toujours avoir un peu de carottes râpées dans le frigo. Ou alors, des légumes, des aubergines, des trucs comme ça, ça se met à la poêle, ça va vite aussi. Ou alors, très souvent, on vous montrera après, il y a des boîtes de conserve de ratatouille, en vrai, c'est ça qu'il se fait. Ah ouais, ça passe bien les ratatouilles. Et donc, qu'est-ce que tu fais d'autre à l'heure ? Ça, des spaghettis de petits épotres et du tofu rosso, ou de la dame. Ça, c'est ton repas du midi et du tofu rosso, ou de la dame. Je mange que ça, ouais, que ça. Pendant 4 jours. Ça ne me dérange pas, j'aime bien. Ça ne me dérange pas, moi j'aime bien. C'est you, 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 you. T'as la rêve ? C'est Mysterio. Alors, oui, c'est bon, je l'ai. Ok, d'accord. Je ne mette pas du tout dans la musique. Et non, en fait, le midi, tu fais pâtes, poulet, carottes râpées, le soir, tu fais tofu, ratatouille et pâtes. Oui. Voilà. Les repas de bibou quand je ne suis pas à la maison, les gars. Tu te pèses ou pas tes repas ? Je pèse les glucides. Je pèse 140 grammes de pâtes crues le midi et le soir. En fait, tu as la même quantité de glucides à chaque fois. Oui. Par contre, soyons honnêtes, basé sur quoi ? Est-ce que vraiment tu as calculé ton métabolisme de base ? Est-ce que vraiment tu as calculé les besoins caloriques dont tu as besoin ? Non, mais je m'entraîne. Donc non, mais je fais du sport tous les jours et je garde mes abdos tout en mangeant 140 grammes de pâtes. Ce qui veut dire qu'en mangeant 140 grammes de pâtes et en gardant mon activité physique de la journée, je garde mes abdos. Donc si un jour je veux perdre du poids, je passerai à 130 grammes de pâtes. À condition, bien sûr, que je m'entraîne quand même tous les jours. Parce que du coup, ce qui est rigolo, c'est que Thibaut, on pourrait croire qu'il est en mode go-muscu dans le sens qu'il connaît sa dépense énergétique journalière et donc les besoins caloriques qu'il lui faut et ce qu'il doit manger dans la journée pour... En fait, je n'ai plus besoin de ça, moi. Je n'ai plus besoin de ça. En fait, c'est marrant parce qu'on pourrait dire à moitié qu'il a une alimentation intuitive dans le sens où il ne connaît pas ses dépenses et ses besoins, mais il pèse. Donc en fait, finalement, quand tu pèses, ça n'est pas une alimentation intuitive, sauf que tu pèses sans connaître vraiment ce dont tu as besoin. Tu fais vraiment genre au feeling. Mais je fais au feeling, mais parce que je connais mon corps. Par exemple, je sais que le matin, je mange 50 grammes de flocons d'avoine et en glucides, l'après-midi, c'est 140 grammes de pâtes. Ou de riz ou de quinoa. Par contre, tu n'es pas très fan du quinoa, toi, à chaque fois ? Bon, je mange parce qu'il faut manger. Chaque fois que tu m'en fais, je mange, mais je n'aime pas. Retenons cette phrase. Je mange parce qu'il faut manger. Peux-tu nous expliquer ton rapport à l'alimentation, Bibou ? C'est de l'essence, comme une voiture. Vous, votre corps, c'est une Ferrari. Il faut nourrir la Ferrari. En gros, toi, l'alimentation, c'est purement... Purement du carburant. Du carburant. Mais alors, en vrai, ça a changé quand même. Oui, c'est toujours bien quand c'est bon, mais c'est pas ce que je vais retenir. Ah ouais ? Qui c'est qui me dit par moments à certains repas ? Bibou, si je ne plus me permets, ce soir, je trouve que c'est un peu mon nom qui est. Je kiffe pas trop. Oui, c'est pas bon. Ah ouais, d'accord, c'est pas ce qu'il parle, c'est pas bon. Non, mais des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, mais je le remarque. Mais en fait, de moi-même, je ne vais pas forcément chercher à faire un truc de fou, quoi. Enfin, j'aime bien manger bon quand tu me fais à manger, mais de moi-même, quand tu n'es pas là, je ne vais pas me faire chier à trouver des recettes sur Internet. En fait, si je n'étais pas dans ta vie, ce ne serait pas ta priorité, quoi. Non. Genre, tu cuisinerais vraiment bête et méchant. Oui. Et même, d'ailleurs, il ne mangerait même pas ce qu'il vous a cité là. Parce que là, maintenant, tu manges des petits ratatouilles, des petits fours aux sots et tout. J'ai découvert que ça ne changeait rien sur mon corps. Là, depuis tout à l'heure, on rigole sur le fait que tu es hyper rigide sur pas mal de trucs et tout. Mais la vérité, c'est que par exemple, du fromage, moi, quand je t'ai rencontré, tu n'en mangeais pas. Aujourd'hui, du fromage, tu adores en manger pour plein de trucs. J'adore pas en manger, c'est toi qui m'en mets. Alors ? Je ne te demande pas, fais-moi du fromage ce soir, c'est toi qui m'en mets. Je découvre ça le soir dans mon assiette. Mais alors, ça, c'est faux parce qu'à chaque fois que tu fais un plat, tu me dis que je peux jouer un peu de feta. La feta et le parmesan, c'est les deux fromages que tu aimes trop manger sans que moi, je t'en mette. Bon, si on a deux sur la table, j'en mets un petit peu. Il y a des fois quand il n'y a rien, parce que Bibou, encore une fois, tout à l'heure, il vous disait soi-disant, il grignote en prenant les noix que vous verrez tout à l'heure sur le plan de travail. Il n'y a pas que ça. Parfois, quand il a envie de grignoter, à n'importe quelle heure, il ouvre le frigo, il regarde qu'est-ce qui pourrait se grignoter dans le frigo. Quand il y a des falafels, il va bouffer un falafel, s'il n'y a pas de falafel, il va voir le fromage. Même du fromage qu'il faut couper, il prend le couteau, le gars, il coupe un bout de fromage et il le grignote. C'est vrai. Non mais ok, je bouffe du falafel quand je suis faim, je bouffe des boules de falafel, mais du fromage, never. Tu mens, il n'y a plein de fois où je t'ai vu couper des petits morceaux de feta et tout pour le manger, pour le grignoter, mais tu te fous de moi. T'assumes pas, ça assume pas, il assume pas que c'est un grignoteur. Dieu seul le sait. Non mais ouais, ouais, bah Dieu et moi. Ou alors c'est moi Dieu, j'ai des petits grignoteurs, moi j'ai la vérité sur Tibo et une chaise. Arbitrage vidéo, t'as une preuve ? Non t'as pas de preuve. Ah bah je vais te filmer, jusqu'à ce que la vidéo elle s'enche, je vais te filmer en secrète. Toi, toi t'aimes beaucoup les steaks végétaux, ça c'est pas moi qui les consomme en vrai, c'est toi. Non mais ça se cuisine vite, rapide. Après tu kiffes le goût ça. Oui, ça va. Sois honnête un peu. J'ai vu que c'est trop bon, genre c'est la folie. Genre quand j'ai dans un restaurant super méga giga stylé, ouais c'est bon. Là ça reste de l'eau, de la farine, de soja déshuilée, d'huile de tournesol, du flocon de blé quoi. En fait comme j'ai pas beaucoup développé mon palais, comme je mange souvent les mêmes choses, je ne développe pas beaucoup mon palais. Bah merci, ça fait plaisir pour tout ce que je te fais à manger tous les jours. Parce que je mange souvent les mêmes choses, excuse-moi. Tu faisais beaucoup plus d'efforts au début. Mais pardon, est-ce une blague ? Tu te fous moi ? Non mais je trouve que si. Mais tu rigoles ou quoi, tous les jours je te fais des trucs différents ? Non mais j'hallucine. Moi je trouve qu'il y a un peu le laisser aller depuis 3-4 ans. J'ai les souvenirs de crêpes de patates douces. C'est la fois que tu as fait des crêpes de patates douces ? Oui bah je dis bien que les crêpes de patates douces on a arrêté parce que les crêpes de patates douces, la farine qu'on achetait c'était un mix de sucre et de farine de patates douces. Je ne citerai pas la marque mais bon. Non mais franchement par contre tu te fous, moi je te fais des plats tout le temps différents. Bon là dessus t'es pas cool hein. Franchement là tu m'as vexé. Bah non. Moi aussi. Je te taquine. Bah franchement. C'est pour la vidéo, fais des blagues. Oui bah trop de blagues au bout d'un moment. Je te fais ton goûter. Non mais attends j'ai fait son goûter, j'ai fait son repas. Oui alors elle fait mon goûter. Y'a que le petit déjeuner. Non tu fais mon goûter, mais tu mets du raisin dedans et c'est très bien que j'aime pas quand y'a des pépins dans le raisin. T'as vu ce bâtard ? Il est venu me voir en me disant, Bibou, la prochaine fois que tu mettraas du raisin dans mon goûter c'est rien que t'enlèves les pépins. Je t'enlèves sur ma gueule. Mais t'es pas à fait j'ai pas. Je vais pré-mâcher la raisin, je vais cracher les pépins et je vais cracher la raisin sans pépins dans ton goûter. Non mais j'aime pas les... J'ai verra si t'as envie de le manger. Non mais je suis pas peur dans un goûter donc c'est un pourri, il y a du raisin mélangé et du coup il y a des pépins à l'intérieur. Et en fait ça gâche tout. T'as envie de manger des grosses cuillères sauf que t'as... Pauvre bébé, est-ce que nous c'est compliqué de cracher des pépins ? T'as mais toi t'aurais dit que t'es un oiseau que ta mère elle te pré-mâche la bouffe et qu'elle te la jette dans la bouche. Il y a un concept, et l'eau fraîche, pré-mâché mon plat. Quitte pré-mâché. Ouais. Euh les falafels. C'est très bon ça. Ça c'est ce que je vous disais, non ceux-là tu les grignottes pas comme ça, faut les faire cuire Bibao. Ceux-là ils sont déjà cuits, tu peux les manger froid. Ok, ceux-là c'est très bon. Ça voilà, ça c'est les falafels dont je vous parlais, les fameux, que Bibou grignottent, ça c'est ouvert parce que Bibou quand il passe dans le frigo, hop, il ouvre, il en mange un petit. Comme ça, un petit bout, comme ça, il en mange un petit. Comme ça, sur le chemin, hop, et là, entre le goûter et le repas du soir. Voilà, et là vous avez un exemple. Ouais, après il faut voir, les gens ils grignotent genre, tu t'es là, il fallait que tu t'es là, il fallait que tu t'es là, il fallait que tu t'es là. Mais d'accord Bibao, mais le grignottage de façon générale, pousser à l'excès, aliments considérés comme sains, ou aliments... Pousser à l'excès, je bouffe une boulette par jour. Oh, petit mytho. Putain mais tu vis avec moi ? Bien sûr que je vis avec toi. Ah mais je crois pas non. Ah bah si. Mais en fait c'est comme tout, le grignotage c'est pas dans l'abus et tout. Faites plus de sport et du coup vous pourrez grignoter. Allez courir 45 minutes et vous allez cramer ce que vous avez grignoté. Non alors Bibao, on fait pas du sport pour cramer ce qu'on a mangé. Fait du sport, ça fait du bien à la tête. Les deux, c'est complémentaire. Il faut pas que le sport ce soit une punition genre, j'ai mangé un truc, hop, j'ai peur, du coup je vais faire du sport. Ah non, les deux sont bien. Ça apporte du plaisir, mais ça permet aussi de boire des calories. Ça je suis d'accord avec toi que pour perdre du poids, évidemment qu'il faut faire du sport, ça te permet de perdre du poids. Que évidemment ça te permet d'avoir un corps qui te plaît et tout. Faut juste pas se dire j'ai mangé ça, hop, je vais faire du sport. Moi ça me dérange pas de me faire un gros burger le samedi soir et le dimanche j'allais courir à jeun par exemple. Ouais mais du coup tu vas courir parce que t'as mangé ton gros burger. Bah c'est pas que pour ça, mais il y a une partie ouais. 20%, 25, 5 ans. On va aller chez le psy. Arrête de trouver des maladies, je vais très bien dans ma tête. Bon terminons sur ce frigo, les fruits et légumes. Nous c'est vrai que comme je vous disais on essaie de faire un maximum attention aux fruits et légumes de saison. Ça c'est cool, pour la balance acido-basique. Les légumes ouais, alsi, alsi, alsi. Et du coup ça permet de ne pas avoir de remontées acides à cause des protéines. Ouais c'est bien. Et ouais attends. Quand j'ai commencé la muscu il y avait un truc pour prendre de la masse, c'était manger du fromage blanc 0% avant de dormir. Même du 20%. Ça fait des remontées acides non ? Des remontées acides de malade et en fait je prenais 500 grammes de fromage blanc avant de dormir. Et en fait ça me brûlait à ce niveau là, je m'en foutais parce que je prenais de la masse donc j'étais content. Mais ça brûlait là, et en fait je mangeais pas assez de légumes. Là on est vraiment dans l'alimentation pure go muscu en mode faut que je mange ça parce que je... Je viens là, je peux pas cracher dessus. Ouais c'est vrai. Si vous avez une consommation de protéines importantes, que ce soit végétal ou animal et tout, franchement bouffez des légumes parce que les protéines ça acidifie au taquet le sang et donc faut vraiment faire la balance et vraiment basifier. Si vous mangez beaucoup de protéines, pour les remonter à l'acide, rien que pour ça c'est cool. Ouais ouais, vraiment parce que rien que la sensation, ça devait pas être agréable en vrai. Après ça fait un peu mais après ça passe. Même les rots, tu devais faire. Ah mais t'avais pas genre des petits rots, un espèce de petit vomi acide qui remonte. Ah si des fois. Ah ouais non mais c'est horrible. On prend de la masse. Ah ça j'ai jamais pu. Franchement les gommes huiles, dites moi dans les commentaires. Si vous avez bouffé à un moment donné, les fromages morts vont dormir mais... Mon caméraman qui est en train de dire oui derrière la caméra, je suis sûre qu'il y en a plein mais alors moi perso pas du tout. Au niveau de tout ce qui est comme je vous disais fruits et légumes, en fait on essaye de prendre maximum de saison. Donc là en ce moment ça va être la fin. Là on arrive vraiment sur la fin. C'est je pense les dernières françaises. Nectarines jaunes, nectarines blanches parce que j'adore ça. Après on a tout ce qui est auvergine, courgettes, carottes, des oignons, avocats. Avec modération. Ouais avocats on fait attention parce qu'à un moment donné on avait une grosse conso genre en vrai c'est pas très bien. Honte à moi. J'en achetais cette... Un par jour. Parce que c'était un par jour en fait. Un demi chacun. Et bah pour plusieurs raisons que tu peux expliquer. On avait vu un reportage sur les cartels de drogue qui en fait aujourd'hui ne vendent plus de la cocaïne parce qu'ils risquent d'aller en tol. Pour faire ça un peu je vous synthétise. Ils font pression sur les producteurs d'avocats au Mexique. Et du coup bon en gros ils achètent de l'avocat pas cher. Voir ils achètent pas en fait ils menacent. Et après ils exportent l'avocat. Et du coup comme c'est l'expansion d'avocat ils risquent pas d'aller en prison. Ils se font masse de thunes sur l'avocat. C'est ça. Et du coup en fait... C'est clair mais en gros c'est ça. Je pense que c'était assez clair du coup d'un point de vue éthique. C'est pas ouf. Sachant qu'en plus c'est devenu vraiment un aliment à la mode. La vérité c'est que l'avocat c'est un aliment qui est très à la mode. Enfin les avocats d'autos il y en a dans tous les restos aujourd'hui. Et moi la première je vais pas cracher dessus j'adore ça. Mais du coup c'est vrai que il y a toute cette partie éthique qui est pas folle. Mello par exemple quand on a fait le balance au frigo chez elle. Elle en avait pas. Pour ces raisons notamment. Et puis parce que voilà toujours pareil ça vient de loin. Bah oui plus ça vient de loin plus il y a d'émission de CO2. De temps en temps. De temps en temps. Ouais voilà du coup maintenant j'essaye d'en avoir un ou deux grands max par semaine. Et des fois j'essaye même de faire des semaines où j'en achète pas là. Ça faisait quelques temps qu'on en avait pas à la maison. Alors deux questions. Quel est le plat de ton enfance que tu kiffais le plus manger ? Et genre là si on t'en refais un tu serais comme un dingue. On oublie le côté c'est calorique ou c'est sucré ou machin. Et ton plat de kiff aujourd'hui que tu pourrais manger tous les jours. Alors un aliment que je pourrais manger tous les jours je pense ça va être du melon ou les oeufs. Plus qu'un aliment genre ton plat fétiche. C'est quoi ton plat préféré ? Les spaghettis bolognaises. Ok. En vrai là je vous l'ajoute genre comme si j'étais hyper en mode Ah ouais grave alors que c'est des choses que je sais les gars. Mais je suis obligé de faire mon rôle de meuf qui interview. Et du coup ton plat d'enfance. Genre un souvenir d'enfance ça peut être sucré, salé. Le seul qui me revient à l'esprit là c'est un petit déjeuner que j'ai mangé pendant longtemps. On mettrai une petite image juste là. C'est de la blédine au chocolat. Ça se verse dans du lait. Au taquet. En fait ça fait une grosse pâte. Très sucrée. Et hop je mangeais des cuillères ça faisait une grosse pâte. Ça me remplissait l'estomac. Et j'ai plus faim jusqu'à 10h, 10h30. Ça doit être écœurant non ? Ah j'adore. Et ça tu penses que tu pourrais en manger si on te le mettait sous les yeux ? Bah juste pour le goût Pas un bol entier mais pour le goût je prends une cuillère. Ah ouais genre au final le truc est hyper industrie ton souvenir d'enfance. Ouais mais ça a été mon petit déjeuner pendant très longtemps jusqu'à 14-15 ans je pense. Ouais alors que c'est jusqu'à 6 mois je crois. Jusqu'à 3 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans notre frigo les gars ? Le kombucha. On a le kombucha parce que moi je suis une grande grande fan de kombucha. C'est pas bon. Ouais toi t'aimes pas hein. Pas du tout. Toi t'aimes pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Vive l'eau. Moi j'adore. En fait c'est une culture de bactéries et de levure et c'est hyper bon pour le système digestif pour reconstruire un petit peu votre microbiote, votre flore intestinale. Pour être en bonne santé. Et ouais vraiment. Non mais c'est ça en vrai. T'es présent deux bouteilles alors. T'es tout le temps malade. Franchement j'adore. Cette marque là particulièrement c'est ma pref. Vraiment là les fous de l'île. J'adore. Si jamais vous voyez la vidéo les gars. Contactez moi. Je bois vos kombucha tous les jours. Non c'est vraiment ma marque préférée. J'aime beaucoup 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 le goût. Alors après par contre on m'a conseillé de pas en boire tous les jours en mode. En gros c'est soit tu fais une cure pendant 3 mois et t'en bois tous les jours. Mais après t'arrêtes pendant un bon moment. Soit t'as envie d'en boire toute l'année. Dans ce cas là t'en bois 3-4 fois max par semaine. Pour faire des pauses quand même et que ton corps s'habitue pas. Parce que c' c'est comme tout. Si tu fais une consommation tout le temps tout le temps tout le temps. Ça a plus forcément les vertus que c'est censé avoir. On a du lait végétal de soja à la vanille. C'est Juju qui l'a acheté à la vanille. Moi je l'aurais pris nature. Ouais mais le lait de soja nature t'es pas prêt c'est pas bon. Mais toi tu t'en fous. Quand je buvais du lait classique je pétais beaucoup. Et là avec ça je pète un peu moins. Passons au placard les gars. Vous allez découvrir ce qu'on a dans les placards de la maison. On a les fameuses spaghettis que tu manges tout le temps. Pourquoi est-ce que tu manges des spaghettis d'épeautre du coup ? En vrai moi aussi je mange des spaghettis. Des spaghettis pas d'épeautre. Des spagh de petit épeautre. Oui c'est vrai. C'est un peu pareil que le spaghettis complet sauf que bien moins de gluten et c'est plus riche en fibres. Ouais après est-ce que vraiment t'as besoin de plus de fibres parce que tu as quand même déjà aux toilettes 3 fois par jour. C'est pour ça. 3 fois c'est normal. Peut-être que des pâtes blanches ça pourrait le faire là dans ton cas. Moi je dis ça je dis rien. Parce que le mec mange un repas ça ressort direct. Mais oui. Mais c'est incroyable. C'est pour ça. Non mais toi t'as un transit. Alors par contre les gars. Mais c'est transit. Non mais vraiment. Parce que je pense que t'y allais pas autant avant. Mais entre les légumes. Les pâtes de petit épeautre. En vrai j'y vais au moins deux fois par jour. Parce que manger végétal et aussi ça favorise un bon transit. En vrai peut-être qu'il va deux ou trois fois par jour. Le transit il fonctionne un peu trop bien même. Combien de fois toi ? Dites nous dans les commentaires combien de fois par jour vous faites caca. Donc ouais non du coup en vrai voilà les spaghettis de petit épeautre. C'est vrai que moi pour le coup j'aime bien en avoir à la maison. Parce que beaucoup moins riche en gluten. Et donc dans mon cas c'est vrai que vous le savez étant sujette aux maladies auto-immunes. J'en ai déjà développé pas mal. Bah toi pas du tout. C'est sujet aux maladies auto-immunes. Arrête de vouloir prendre mes combats. Bah t'as pas si laisse moi des combats. Bah ouais mais j'y peux rien. Et donc non en vrai la vérité c'est que le gluten en fait. Il y a eu des études qui ont démontré que ça pouvait favoriser le développement des maladies auto-immunes. Parce qu'en gros ça favorise une perméabilité au niveau de l'estomac. Du coup ça laisse passer potentiellement plus de parasites. Plus de bactéries etc. Et donc du coup bah en gros voilà. Vous pouvez après avoir plus de problèmes inflammatoires. Donc c'est vrai que moi j'y fais attention. D'où les spaghettis de petite épeautre. Thibaut du coup bah il a kiffé le goût. Parce qu'en vrai en termes de goût franchement. Non c'est kiff kiff. Bah ouais donc. Bah du coup c'est vrai qu'on fait souvent des spaghettis comme ça. Et je vous ai pas montré. On fera un petit plan tout à l'heure. On a des gnoc gnoc dans le frigo. Ah des gnocchi c'est très bon ça Parce qu'on mange beaucoup de gnocchi avec Thibaut à la maison. On est trop fan des gnocchi. Franchement on en mange toutes les semaines. Oui. Soit celles qu'on achète au bio et là on les prend sans gluten. Soit après je mange pas toute ma vie sans gluten. La vérité. Il y a des fois où quand j'ai envie d'une bonne pizza. J'ai envie des bonnes pâtes faites par le traiteur italien. Tant pis pour les maladies auto-immunes. Tant pis pour les maladies auto-immunes. Faudrait mourir un jour. Oh non mais horrible. Non mais vraiment de temps en temps voilà. One life les gars. Et donc du coup bah les gnocchi de notre traiteur italien à Albi elles sont incroyables. Je vous mettrai des photos parce que je fais des recettes avec. Elles sont dingues. Très bonnes. Ici qu'est ce qu'on On a au niveau des glu glu on a du quinoa à la maison. Pour pouvoir faire des petites salades. Des petits trucs. On a pas trop de riz moi j'ai mangé beaucoup de riz. Si on a du riz. Ah il y a du riz d'accord. Ouais. On a le riz qui est là. Le basmati. Donc voilà. Ça aussi pareil. Toujours un petit truc que Thibaut a bien grignoté. Je vais vous le prouver tout de suite. Parce que c'est clairement pas moi qui coupe les petits trucs à manger. Il n'y a pas de preuve. Je ne tape pas dedans comme ça. Donc ça c'est Bibou. Quand il passe des fois pareil il ouvre le placard et il dit tiens je vais prendre un petit croc avant le dîner. Mais c'est l'apéritif. Non. Les petits crackers comme ça c'est vrai que ça c'est pas mal avec Thibaut Quand on part en déplacement on part souvent. Quand on est en déplacement et tout pour manger assez facilement on a tendance à acheter ce genre de petits crackers. Moi j'achète. Tu sais les sachets déjà cuits quand on est en déplacement. Comment est-ce que tu manges quand t'es en déplacement et que je suis pas là et que je t'ai pas préparé de tube par exemple. Souvent quand je suis en déplacement quand on passe par l'aéroport il y a une boutique c'est prête à manger. Et dedans ils font des wraps au poulet donc j'en prends un quand on part en déplacement. Sinon je me fais mon superware. Des pâtes de petite épautre. De la dinde et des corottes râpées. Ok. Toujours classique la même chose que dans le repas à la maison quand je suis pas là. Non. Des fois je vais mettre au four au seau et pas de la dinde. Oui Après ici on a tout ce qui est légumineuse. Je vous l'ai déjà dit. J'avoue. Oui. Souvent j'ai la flemme. J'ai la flemme de les faire tremper une nuit et de les cuisiner le lendemain matin. Je vais pas vous cacher j'achète très rarement les haricots et les pois chiches secs. Donc souvent c'est en boîte. Donc voilà pois chiches pareil en boîte. Par contre si ce que je suis motivée à faire cuire souvent c'est plutôt les lentilles. C'est moins long. Il n'y a pas besoin de les faire tremper au préalable. Genre tu les mets direct à bouillir. C'est 30 minutes mais c'est prêt. Et là on a les fameuses boîtes de conserves de Thibaut. Ça c'est trop bon. Où il a son petit chili végétarien et sa ratatouille. Et Et ça c'est vraiment son gros kiff les gars. Bah en fait c'est des légumes. C'est que encore une fois pour Thibaut c'est la facilité de pas te prendre la tête à cuisiner en fait. Genre faut que ce soit rapide et efficace donc il fait cure ses pâtes. En même temps il y a son poulet et il se rajoute ça aussi. Bah regarde les ingrédients c'est cool. Après franchement les ingrédients sont hyper cool. Les compos sont hyper top. Ecoutez ingrédients légumes 87%. Après il y a du double concentré de tomates, de l'huile d'olive. Il y a un peu de sucre de canne. C'est cultivé en France. Franchement c'est cool hein. Et par contre t'as vu c'est marrant parce que j'ai l'impression que les ingrédients qu'on achète dans les boutiques bio ils sont pas sou Alors les gars, mais tout ce qu'on a soulevé, ce qu'on achète beaucoup en magasin bio avec Thibaut, que ce soit les haricots rouges, que ce soit les pois chiches, que ce soit les ratatouilles, les chilies et tout qui sont quand même des choses préparées du coup parce que autant aller. Les haricots rouges on pourrait dire y a pas de Nutri-Score. Bon allez à la rigueur. Mais là par exemple tu prends ton chili, y a pas de Nutri-Score dessus. Du coup c'est marrant on dirait que le Nutri-Score c'est vachement sur les produits induces de supermarché. C'est vrai que pour le coup les gars je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous dans les commentaires qui vont se dire que beaucoup de choses qu'on a dans nos placards c'est des choses qu'on trouve pas forcément en supermarch C'est vrai que nous et Thibaut on a un petit bio près de la maison et on aime bien y aller, on aime bien faire nos courses là. On a de la chance de pouvoir se le permettre aussi. La vérité c'est que oui manger bio c'est plus cher. Après vous pouvez manger bien. Essayer. Oui mais vous pouvez quand même aussi essayer d'acheter certaines choses bio. Peut-être de faire un peu la balance entre le bio et le pas bio. Vous avez aussi des rayons bio maintenant dans les supermarchés. Si ça peut vous rassurer, moi avant de connaître du juge j'achetais pas du tout bio. J'achetais vraiment des trucs dans les boîtes de 30 oeufs par exemple etc. Ça m'a pas empêché d'avoir des abdos. Donc vous pouvez avoir des abdos sans même acheter bio. Ok par contre moi j'avoue que acheter dans les boîtes de 30 oeufs par exemple. Comme t'achetais à l'époque. Là il y a quand même aussi une question maintenant et je pense que t'en as plus conscience. Aujourd'hui oui. De conditions animales. Aujourd'hui ouais mais je vais être honnête à l'époque la condition animale ça me passait au dessus. Mais maintenant avec le fait de se renseigner de par les réseaux sociaux. Je commence sur le réseau etc. De par moi aussi qui a fait une grosse démarche. J'ai juste fait attention donc elle m'a éduqué faut être honnête. Et après de par les réseaux sociaux on voit un peu les conditions animales. Et c'est vrai qu'il y a des trucs assez hardcore qu'on peut voir. Donc effectivement aujourd'hui je pourrais plus manger des boîtes de 30 oeufs comme je faisais à l'époque. Mais à l'époque ça me dérangeait pas. Non mais c'est vrai mais du coup c'est bien de le dire parce que c' à l'époque je m'en foutais. C'est toi ton alimentation à l'époque c'était ouais les boîtes de 30 oeufs de base. Même les poulets tu m'avais pas dit que t'achetais les gros trucs de poulet premier prix là. Bien sûr ouais. Avec plein de filets dedans. Bah en fait j'avais quand t'as 19 ans t'es étudiant et tu veux faire de la muscu. Bah tu fais efficace tu vois les 30 barquettes de poulet tu t'en fous de la condition animale. T'as pas de sou. T'as pas de sou. Mais en l'occurrence on dépense pas de sou dans l'alcool puisqu'on ne boit pas d'alcool. Pas dans les sodas parce qu'on ne boit pas de soda. Pas dans la nourriture pour enfants. Pas encore. On n'achète pas de petits gâteaux. Pas de gâteaux pas de bonbons. Pour beaucoup de gens l'alcool la cigarette et tout ça peut faire un budget. C'est un budget énorme la vérité. Donc en gros nos sous on les met là dedans quoi. Donc c'est vrai que pour le coup puis même de façon générale en fait dans notre mode de vie par exemple on n'est pas forcément axé à fond sur les soirées sortir. Alors c'est pas ça que je pensais. Je pensais plus que en gros dans notre mode de vie on n'est pas en mode acheter des fringues tout le temps. Acheter des fringues de marque. On n'est pas dépensier. On n'est pas dépensier de façon générale. Et du coup c'est vrai que nous nos sous on aime bien les mettre dans la nourriture parce que c'est ce qu'on aime. C'est bien manger. C'est manger quali. Donc on a conscience que ça coûte plus cher. On a conscience que ça coûte plus cher. On a conscience aussi que faire attention à la provenance des produits. Au fait de manger bio. D'avoir moins de pesticides. De manger par les petits producteurs du coin et tout. C'est vrai que c'est plus cher. C'est vrai que c'est plus difficile. C'est vrai que c'est moins accessible à tous les foyers. Et qu'on est conscient que par exemple des familles qui ont des enfants etc. Bien sûr. Et qui doivent acheter de la nourriture pour beaucoup de monde. Remplir un frigo bien rempli à la semaine et tout. Bah ça peut être difficile en fait d'acheter des choses bio. D'acheter des choses du producteur. D'acheter des choses du marché et tout. Parce que c'est un budget qui peut être plus conséquent. Après il y a des petites astuces qui existent. Si jamais par exemple vous avez envie. Il y a de plus en plus de villes qui font ça. Si vous avez envie de manger par exemple des fruits et légumes de saison. Maintenant il y a des petites fermes. Des petits producteurs et tout. Qui font des paniers déjà tout prêts. Alors t'as pas le choix des légumes et des fruits que tu vas avoir dans ton panier. Mais du coup en fait t'as tout un gros panier qui t'attend. Qui te fait la semaine. Qui te permet d'acheter tes fruits et légumes à un coût beaucoup moins élevé. Et du coup t'es sûr que c'est local. Que c'est du petit fermier ou du petit producteur à côté de chez toi. Le seul truc qu'on va dire c'est que c'est pas toi qui va dire ok je veux deux courgettes. Je veux six carottes. Là pour le coup si on te dit t'as dix carottes et t'as deux pommes. Bah t'auras dix carottes et deux pommes. Mais c'est vachement adapté à la sa qui est quand même assez cher. Quand même avec les livraisons et tout c'est pas donné. Et qui est un gros budget pour tous les gens qui habitent dans des grosses villes. Comme on habite à la campagne. On n'a pas de restaurant cool en fait sur lequel dépenser nos sous. Donc on achète directement en magasinant. Alors c'est pas très cool pour les restaurants sympas qu'on a sur Albi. Parce qu'on a quand même des restaurants très chouettes à Albi. Les restaurants sont très chouettes mais ils sont pas sur... Voilà. Les restaurants chouettes qu'on a chez nous ne livrent pas sur Deliveroo et sur Uber Eats. Non c'est ça. En fait sur Deliveroo et Uber Eats nous on a vraiment quasiment que des fast food la vérité. Du coup bah en fait on commande jamais. Donc on se fait plutôt un petit resto dans la semaine parce qu'on aime bien. C'est pour ça que je Les gens vont nous dire j'ai pas les moyens de manger bien ou de manger sain ou de faire attention à la provenance et tout. Mais en fait par contre à côté ils vont se commander des Uber Eats toute la semaine. Ou bien ils vont consommer pas mal d'alcool ou pas mal de cigarettes. Parfois il faut aussi pour certaines personnes dire les choses. Il y a aussi parfois une question de priorité de choix. Discipline ! Non mais il y a une question de priorité de choix. Par contre il y a aussi des gens pour qui pour le coup c'est vraiment une question de budget. Parce que bah ils font pas forcément de Uber Eats non plus. Ils boivent pas. Ils fument pas etc. Et on est vraiment sur un problème budgétaire. Donc sachez quand même que heureusement vous pouvez manger des choses saines et des choses quand même cool. Même à petit budget. C'est possible. Je veux dire manger sainement c'est pas réservé qu'à des gros porte-monnaie. Même voilà du bio comme je vous disais. Il y a du bio accessible en supermarché. Avec une qualité qui est quand même cool etc. Ah bah il est là l'apérole ! Exactement ! C'est le petit apérole du poupa ! Parce que du coup bah les gars à la maison forcément on essaye un petit peu aussi d'avoir tout ce que nos proches ils peuvent kiffer quand ils viennent etc. Donc bah par exemple les bières que vous avez dans le frigo c'est quand mon papa il est là ou quand on a des potes. L'apérole avec le Prosecco qui était dans le frigo pareil c'est parce que mon père il kiffe faire des sprits. Donc du coup il m'a dit matelé du jus mais j'ai mis mes petits alcools chez toi comme ça au moins quand je viens. C'est bien je suis là mais vas-y papa fais-toi plaise. Et on a aussi du beurre par exemple au frigo parce que mes parents aiment beaucoup se faire le petit déj classique pain beurre confiture. Et moi j'avoue une petite fois de temps en temps c'était mon petit déj quand j'étais petite et pareil j'aime bien de temps en temps me faire un petit pain beurre confiture c'est sympa. On essaye d'avoir aussi dans notre frigo genre des choses qui font plaisir à nos proches parce qu'on sait qu'ils viennent régulièrement. Donc c'est toujours cool de pouvoir recevoir aussi parce que tout le monde n'a pas forcément notre alimentation etc. Ici les gars on a le petit tiroir apéro alors sachez que là on a les petits cidres parce que la petite bibou elle est bretonne. Donc là on a des petits cidres des familles du doux et du brut parce que moi je préfère le brut. Là en fait ils avaient une promo chez Grand Frais sur les jus de pommes de noël avec des épices de noël. Ah c'est bon ça. Et en fait ils avaient une promo et comme je suis tombée en amour sur ce jus et qu'ils en font qu'à noël j'ai dévalisé le truc. Donc là il y en a déjà que j'ai terminé mais il m'en reste encore trois en mode je voulais être sûre d'en avoir pour toute l'année jusqu'à noël et du coup on est pas mal parce que les gars on est en septembre. Ça date de noël dernier cette histoire et franchement je suis pas déçu de mon goût. Y'a pas de protéines à l'intérieur. Mais non mais c'est du jus pure pomme là mais c'est trop bon bibou. On remettra de la prot. Après toi tu buvais du jus au petit déjeuner à une époque t'en bois plus. Je buvais du jus de pamplemousse. Ouais et pourquoi tu bois plus ton jus de pamplemousse le matin ? Parce qu'il y a du sucre à l'intérieur. Bah non c'est du pur sucre de fruit ça vient directement du fruit. Ouais mais c'est quand même des glucides. Prenez avant même avec ta banane en plus en vrai. Ouais mais... C'est vraiment un psycho ou c'est parce que tu sais pas si tu... Je vais être éliminé les sons mais bam ! Pas de valeur ajoutée ça dégage. Mais je rêve ! Bref dans le tiroir à apéro on a les cornichons parce que j'adore manger des petits cornichons. Les petites olives pareil passion olives les gars. Le plus important les oeufs. Ah oui c'est vrai que j'allais y passer putain j'allais pas en parler. C'est le plus important. Voilà les lipides des protéines en omelette pochées. Ouais brouillées à la pop, mollets. Non là pour le coup les oeufs les gars on en fait une consommation assez élevée. Parce que toi t'en manges combien par jour ? Quatre. C'est ça et moi j'en mange trois. Et on en mange tous les jours donc rassurez-vous et le cholestérol va très bien. Ah bah là qu'est-ce que c'est ça ? C'est la petite protéine de Yvoo ? Et bah c'est mon placard une chaîne nutrition. Donc je vais juste mettre un lien dans la description. Oh mais calme-toi ! On a de la protéine whey fabriquée en France baume la vanille. Très très bonne en goût. Baume la vanille ! Smell ! C'est vrai gars trop bon. Vous avez bah en fait là c'est vraiment la partie à Thibaut parce que moi les compléments alimentaires j'en prends pas du tout. C'est des BCAA pendant l'entraînement. Tu prends quoi toi comme complément du coup ? C'est les trois que tu prends vraiment depuis que t'as commencé ? Depuis 10 ans. Ok en mode et parce que tu sens que ça change quelque chose ou tu sais même plus là à l'heure actuelle ? Je sais même plus. Je veux rester musclé alors je continue d'en prendre. Ça c'est les petites dates. Ça c'est ma passion dans la vie les gars. Là c'est des dates mazafati. Franchement hyper onctueuses. A la base moi je suis très fan de fou. Une seule avant le sport pour avoir un petit... Moi à la base je suis très fan des dates medjouls t'en veux une ? A la dame dans chaque balance sans frigo il arrive à manger un truc hein. Ça passe bien. A ça moi c'est véridique hein. Ça te réveille. Non mais vraiment moi c'est une date là. C'est boule de feu on avait fait une vidéo à la légion étrangère. On avait rencontré le légionnaire qui a le plus d'années de service de toute la légion et qui s'occupait du miel. Il avait des ruches, apiculteurs et tout. Il donnait une cuillère de miel et il disait ça c'est cuillère boule de feu. Et on l'a mangé et pfff. Alors tu prends du miel avec un peu de pollen, boule de feu ! Ah ouais ? C'est clair ! Trop bien ! Et bah du coup date boule de feu les gars. Ici on a la partie de bibou à savoir les thés parce que c'est toi qui consomme du thé à la maison. J'en bois le matin. Et t'en bois plus le soir ton thé du soir. Bah j'ai pas redit l'habitude une fois donc là... Ouais c'est vrai à la base tu faisais ton thé du matin et ton thé du soir. Non mais je bois par contre je bois comme un animal. C'est à dire que je bois un grand shaker de 600ml pendant le sport. Je bois un gros bol de thé pour le matin. Ouais le matin d'ailleurs ton bol il doit faire 600 ou 700ml. Ouais je pense. Facile. Le soir je bois un grand shaker et dans la journée je bois un grand shaker je bois pas mal. D'ailleurs j'ai soif là. Tu penses en vrai que tu dois boire facile 2 litres d'eau dans ta journée quoi. 2-2-5 hein franchement. Ah ouais 2-2-5 tu penses ? C'est bien en vrai. Je pisse, je pisse souvent la nuit. En vrai c'est très bien les gars parce que sachez que quand on fait autant de sport que Thibaut c'est hyper important d'avoir 2 litres et demi à 3 litres d'eau par jour. D'ailleurs je vais boire. 1 litre et demi c'est pour une personne voilà qui est pas forcément très sportive etc. C'est le minimum mais dès qu'on est très très sportif qu'on s'entraîne beaucoup faut vraiment être sur du 2 litres et demi, 3 litres. Le soir je me fais un shaker de ça et ça doit tomber dans le repas. Et là les gars. What's next ? C'est le moment de vous montrer les placards sucrés. On a beaucoup de placards sucrés par rapport aux placards salés. En vrai c'est parce que je fais beaucoup de recettes et qu'on a je pense la collection de pâtes à tartiner la plus grande de France. Ah ouais. Vraiment. C'est à dire qu'on a absolument toutes les pâtes à tartiner possibles et imaginables. Beaucoup évidemment viennent de chez Nutri vous le savez parce que c'est eux qui me sponsorisent à l'année en termes de nutrition. Et du coup bah on a tout ce qui est beurre de cacahuètes, les beurres d'amandes, les beurres de noisettes, des beurres de cajou. On l'avait acheté au Maroc. Ouais. Du miel à base de fleurs d'argan. Ouais ouais ouais. Et on avait kiffé. Et ça c'est très stylé. Et ça pour le coup ce soir je vais m'en faire d'ailleurs parce que j'ai la gorge éclatée. Le miel de fleurs d'argan c'est très réputé notamment quand vous avez des douleurs au niveau de la gorge et tout. C'est vraiment conseillé de le mettre dans un thé par exemple chaud ou dans un lait chaud le soir. Soit du lait classique soit du lait végétal en fonction de vous. Ah ouais du lait ? Non c'est une cuillère. Ah non moi petite je faisais toujours quand j'avais mal à la gorge du lait chaud au miel. Ah ouais ? Non mais les gars vous connaissez forcément le lait chaud au miel, remède de grand-mère. T'as jamais fait ça ? C'est une cuillère direct de miel. Ah c'est un remède de grand-mère de fou le soir c'est trop bon quand t'es malade ça fait trop du bien. Je l'ai fait tellement de fois. J'espère sincèrement que les gens ne disent plus aux enfants ou qu'importe à qui que ce soit de boire du coca sans bulle pour éviter les douleurs d'estomac. Parce que franchement par contre les gars oui le coca je suis désolée mais y'a rien de bon là dedans. Et pour votre santé y'a des choses beaucoup plus naturelles que de boire du coca même pour les douleurs d'estomac. Comme de la cyprine. Quoi ? La cyprine c'est meilleur pour la santé c'est naturel. Ohlala mais n'importe quoi. Et ça a pas fait beaucoup de kilomètres. Là tu manges des faucons d'avoine comme ça. Les faucons d'avoine quand t'as un go muscu c'est la base c'est le carburant de base. C'est cool dans des fromages blancs par exemple ou dans des smoothies. Des fois tu prends du pain quand t'es chez mes parents du pain de boulangerie. On en a là d'ailleurs. Parce qu'on a toujours un petit peu de pain à la maison moi j'adore ça. Des pains spéciaux tout le temps. Et donc là par exemple je crois que c'est un pain petit épautre il me semble. Pour le coup de temps en temps Thibaut à la maison pas trop mais chez mes parents ça arrive souvent. Bah quand y'a pas de faucons d'avoine. Ouais c'est ça t'aimes bien tu mets tes petits oeufs brouillés dessus avec du beurre de cacahuète et de la banane comme j'étais après. C'est les tartines du bonheur. On va y retrouver dans mon livre. Hop là. Ici nous avons toutes les farines les gars parce que je cuisine avec plein de farines différentes. Et que chaque farine a son avantage en fait. Ça c'est mon petit granola le matin c'est mon petit péché mignon. J'aime bien le granola dans un petit yaourt végétal ou dans du lait végétal. C'est un peu... C'est sucré ouais ouais. C'est 21 grammes de sucre dans la partie dont sucre au 100 grammes après c'est comme tout. C'est le matin c'est le début de la journée tu vas te dépenser y'a pas le droit de se faire un peu plaisir. En vrai franchement c'est une question d'équilibre les gars. Avec par exemple mon granola à côté j'ai des oeufs à côté j'ai des fruits. Ça fait la balance c'est comme tout. Tu vois l'autre matin j'ai mangé un cookie au petit déjeuner mais j'avais des oeufs à côté. Bien sûr mais non mais vraiment enfin moi je kiffe me faire des kiff les gars. Après on n'a pas la même histoire. Toi t'étais enseigne anorexique et t'as pas le même rapport à l'alimentation que moi je n'ai pas été anorexique. Moi les gars l'alimentation aujourd'hui il faut vraiment que ça soit un plaisir. Ça veut dire que je me suis beaucoup trop longtemps privée. J'ai beaucoup trop vu l'alimentation pendant longtemps comme étant vraiment un ennemi. J'ai catégorisé les aliments à fond en mode ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, ça c'est sain, ça c'est pas sain. Moi c'est ce que je fais mais ça me pose pas problème. En fait je le fais dans ma tête je catégorise les aliments mais ça me pose pas problème tu vois genre là ça j'ai pas le droit mais ça m'empêche pas de manger ça tu vois. Mais je vais pas me faire un bol. Oui mais quand même tu fais un plaisir. Ouais. Moi pour le coup avec l'anorexie je pense que je vous en ai déjà beaucoup parlé de mon rapport à l'anorexie. Ça a été très long pour moi d'en sortir si vous avez envie de savoir un peu plus en détail j'ai vraiment fait des vidéos sur ma chaîne youtube sur le sujet donc je vous invite à aller les voir. J'en parle également énormément dans mon dernier livre sans filtre donc n'hésitez pas à le lire ça peut vous aiguiller mieux parce que sinon ça va être encore redondant pour ceux qui connaissent mon histoire. Mais c'est vrai que j'en ai souffert pendant longtemps pendant deux ans quand j'ai compris que j'avais un problème il m'a fallu trois ans pour en sortir donc c'est très long d'en sortir. Et en fait on garde plein de vices plein de vieux démons pour réussir constamment à lutter contre ces vieux démons. Aujourd'hui j'estime que j'en suis sorti mais du coup ouais pour moi en fait vraiment l'alimentation je suis heureuse que ce soit redevenu un plaisir. Et du coup bah je vois si un matin j'ai envie d'un cookie bah en fait je vais manger mon cookie bordel ça va pas me faire prendre du poids. Et la vérité les gars je le vois physiquement parce que je me vois dans la glace tous les jours je vois bien que mon corps ne change pas. Même si je mange une glace de temps en temps le soir parce que vous n'avez pas vu mon congélateur on vous fera un petit rush à ce moment là mon congélateur est blindé de glace les gars. Mais voilà en fait même si je me fais une glace le soir de temps en temps même si je me fais du granola le matin. Même si je mange un cookie je m'entraîne j'ai une relation saine à la nourriture je sais équilibrer mes assiettes et en fait c'est comme tout la nourriture ça doit pas être dans l'excès. Que ce soit dans le côté healthy comme on aime dire ou dans les aliments plus plaisir encore une fois c'est pas besoin de catégoriser et c'est important de trouver un équilibre et une balance. Et vraiment d'être capable de manger de tout sans se poser d'ignes questions moi avec mon passé je sais qu'aujourd'hui c'est trop important de pas me refuser quelque chose par peur en fait. C'est la dernière étape vraiment quand ça fait partie des dernières étapes de l'anorexie c'est réussir à en sortir en se disant ok en fait plus aucun aliment ne me fait peur. Je suis autorisée à manger n'importe quel aliment n'importe quand à partir du moment où j'équilibre mes repas mes assiettes. J'ai le droit de me faire plaisir en dehors du samedi soir genre le repas plaisir n'est pas réservé au samedi soir. C'est un processus qui est hyper long mais qui est hyper important et que tout le monde devrait réussir à faire parce que je sais à quel point l'alimentation pour beaucoup de personnes c'est un vrai sujet c'est une vraie hantise c'est une vraie crainte et c'est très psychologique. Ici nous avons ce que je vous disais que Thibaut défonce aussi toute la journée les noix. Non mais ça t'as une addiction même ta maman elle me l'a dit un jour. Elle m'a dit que ça tu tombais les noix de cajou. Non mais même les amandes et tout t'as ingrédit pas mal la journée. Non mais tu vois tu passes sur le chemin pour aller aux toilettes tu fais une petite poignée tu vois. Ouais voilà c'est ça non mais vraiment. Non mais en vrai c'est ça en vrai c'est ça. Ici on a le reste des fruits j'ai toujours une petite corbeille à fruits mais en fait j'évite de trop mélanger les fruits dans une corbeille parce que ce qui se passe c'est que en gros il y a des substances qui émanent des fruits qui font que les fruits d'à côté mûrissent plus vite. J'ai plus le terme exact mais quand vous collez des fruits ensemble ils vont mûrir plus rapidement que si vous les séparez dans des contenants différents ou que si vous les mettez au frais. Donc en général il n'y a que les bananes qui sont là et tout ce qui est oignon aïe et tout parce que j'adore ça. Et du coup là on a tout ce qui est placard et épices parce que moi ma cuisine c'est une cuisine qui est gourmande j'adore quand il y a du goût j'adore quand il y a des épices partout. Là il y a tout ce qui est huile donc toutes les huiles j'aime bien moi cuisiner avec différentes huiles parce qu'elles apportent des choses différentes donc il va y avoir les huiles de sésame. L'huile d'olive elle est en haut parce qu'on cuisine beaucoup avec l'huile de coco on a également on a de l'huile d'avocat de l'huile de noisette. Et de l'huile de massage cachée derrière. En fait il faut savoir vraiment que c'est important de varier vos sources de lipides donc hyper important d'avoir des huiles différentes à la maison pour apporter en fait différentes choses à votre alimentation. Il y a des huiles d'ailleurs qui se cuisent d'autres qui se cuisent pas donc par exemple l'huile d'olive ça a une bonne température de fusion. Depuis très longtemps je vous disais que c'était l'huile de coco majoritairement qui résistait aux hautes températures mais l'huile d'olive aussi. Donc l'huile de coco, l'huile d'olive vous pouvez cuire avec. Par contre après l'huile de noisette, l'huile de sésame, l'huile de l'intre, c'est sérieux. En fait ça c'est mon corps qui me dit Thibaut c'est l'heure d'aller à la salle. Ça pour le coup c'est juste pour assaisonner parce que sinon en fait ça va s'oxyder à haute température et c'est cancérigène. Tu cuis du cul c'est affreux. Bah ça c'est des protéines ça.